Monsieur Yassid Benjabala, bonjour. Bonjour. Alors, des trains à grande vitesse bientôt en circulation avec l'acquisition des 17 nouveaux autorails, les Coradia, la modernisation de la CNTF est enfin amorcée, Monsieur Benjabala ? Oui, effectivement, elle a été déjà amorcée depuis 2015, parce que, bon, avant de recevoir l'autorail qui est annoncé ces jours-ci, donc il fallait travailler en amont en termes de contrat, caille de charge, contrat, acquisition, le choix, tout ce qui s'ensuit. Donc, il y avait un travail au préalable qui a été décidé de le mettre en vigueur depuis 2015. Alhamdoulilah, nous sommes en 2018 et on commence à réceptionner le nouveau matériel, le nouveau investissement. Alors, ces trains nouvellement acquis vont remplacer graduellement les trains actuels dans certains centres en situation de dégradation relativement avancées, Monsieur Benjabala ? Très avancées, parce que le même matériel depuis 2011, il y est toujours, on continue à exploiter, on a fait souffrir un petit peu notre clientèle, mais on leur a promis qu'à partir d'un certain temps, on commence à remplacer un petit peu l'ancien matériel par le nouveau et nous y sommes. Alors, avec ces nouveaux trains, vous allez vers une vitesse supérieure équivalente à pratiquement graduellement 160 km heure. Le trajet Alger-Orange se fera désormais à l'avenir en 4 heures, sans arrêt à Schleff, comme c'est le cas actuellement. Mais pour ce faire, il faut aller aussi vers une modernisation du rail pour l'adapter à cette vitesse supérieure, puisqu'actuellement, nous sommes pratiquement à 70 km heure, Monsieur Benjabala. Oui, effectivement, la vitesse commerciale est autour de 70%, parce que la vitesse, il ne faut pas la coller uniquement au matériel rouleau. Le matériel rouleau, il peut atteindre des 160, mais on est conditionné un petit peu par l'état des infrastructures. Et pour le Corradier lui-même, on est en pourpalais avec nos amis de l'année Schleff pour nous libérer d'ici le mois de mars quelques lignes pour pouvoir faire rouler nos trains à des vitesses supérieures à 120 km heure, disons. C'est un début, on commence, on doit augmenter nos vitesses commerciales en prévision de les atteindre à 160 dans les années à venir. Alors le premier Corradia qui a été commandé arrivera à partir de samedi, ce samedi ? Oui, il a annoncé le début, il est annoncé pour vendredi vers 23h minuit, donc ce sera le samedi le débarquement probable de l'autorail au port d'Alger. Et sa mise en service au mois de mars ? Donc il va y avoir un mois quand même de test à blanc pour vérifier le produit, l'adaptation avec le réseau actuel, le réseau algérien, et sa mise en exploitation dès le 2 mars, ce sera un train inaugural, mais pour le voyageur, ce sera le 3 mars. Alors c'est un contrat qui a été signé récemment, ça rentre dans le plan pratiquement que vous avez déployé 2012-2015, avec votre partenaire Alstom, équivalent à 199 millions d'euros. Est-ce qu'on peut considérer que dans l'état actuel, au-delà bien sûr de la modernisation des moyens de locomotion, il y a la nécessité aussi de préserver l'entreprise, l'équilibre financier, sachant que la CNTF est déficitaire ? Bon, on l'était, dans certains moments on était déficitaire, on était pratiquement une entreprise qu'on disait sur elle, une entreprise en banqueroute. Aujourd'hui, les choses ont totalement changé, on a travaillé sur les aspects bilanciels de l'entreprise, on a valorisé nos moyens, nos actifs, on a toilité un petit peu les bilans de l'entreprise, maintenant nous sommes une entreprise qui dégage des prévalus, nous avons un actif net qui est passé d'une situation négative à une situation positive à partir de 2017, nous sommes solvables. Donc maintenant, on a tenu compte un petit peu de nos engagements vis-à-vis de nos banquiers, parce qu'il y a des échéances de remboursement, c'est un investissement qui est, c'est des emprunts, avec des taux bonifiés, c'est l'aide de l'état à ce niveau-là, avec des délais très très larges, mais on a tenu compte un petit peu de cette difficulté de trésorerie, donc, l'alhamdoulilah, les prévisions sont encourageantes, on est capable de rembourser nos dettes dans les délais et on va respecter nos engagements. Vous avez bénéficié aussi d'autres soutiens de la part des pouvoirs publics ces derniers temps, notamment pour ce qui concerne le dernier CINI qui a été organisé, qui s'est tenu, M. Benjabala. Effectivement, et grâce à ces dispositions qui nous ont été accordées, ça nous permettra, Inchallah, dans l'avenir, de rembourser et être au rendez-vous. Donc, on nous a facilité la vie en termes de remboursement de la dette, parce qu'on va bénéficier de l'ensemble des avantages fiscaux liés à l'investissement. Donc, il y a non seulement l'investissement lorsqu'on va l'acheter, on ne va plus payer les frais de douane, tout ce qui s'ensuit, mais aussi lorsqu'on va le mettre en exploitation. On a cinq années quand même d'exonération d'impôts, de TAP, de beaucoup d'avantages fiscaux. C'est la raison pour laquelle la SNTF, elle deviendra, Inchallah, dans les années à venir, très à l'aise sur le plan trésorier et elle pourra respecter ses engagements. Mais comment est la situation actuelle de la SNTF, M. Benjabala, par rapport au déficit ou par rapport aux dettes contractées ? La situation, elle est encourageante. Du fait qu'on s'est fixé un objectif horizon 2020 pour atteindre l'équilibre d'exploitation, c'est-à-dire que l'ensemble de nos produits doivent ouvrir nos charges et dégager un petit bénéfice. Nous sommes à 2018, c'est-à-dire à mi-chemin, par rapport au programme 2015-2020. Alhamdoulilah, nous sommes, par rapport à nos prévisions, on les a respectées et on se rapproche de l'équilibre financier pour 2018. On a prévu en 2019 d'atteindre le poids mort. Donc les données de 2017, c'est des données qui se rapprochent. Donc nous sommes à moins 1 milliard de dinars de résultats négatifs. Or qu'en 2015, on a enregistré moins 6 milliards de dinars. Donc la tendance, elle est maintenue avec des prévisions qu'en 2018, on va atteindre le zéro et pour aller vers des résultats positifs à partir de 2020. Parce que 2020, pour atteindre cet équilibre financier, il faut atteindre également, sur le plan physique, 17 millions de tonnes et 60 millions de voyageurs. Et l'arrivée des Coradia, elle s'inscrit dans cet objectif. Donc en augmentant les trains, en augmentant la qualité de service, donc on peut espérer atteindre les 60 millions attendus en 2020. Mais avec les Coradia qui vont être réceptionnés prochainement, puisque vous recevez la première locomotive à partir de ce samedi, est-ce qu'on peut considérer que vous allez aller vers le train à grande vitesse ? On va vers le train à grande vitesse, M. Benjaballah ? C'était un début. Il faut casser ce verrou d'être limité à 120 km heure parce qu'aller au-delà de 120, il y a des préalables à mettre en place, notamment la suppression des passages à niveau, il y a le travail de sensibilisation, on va éviter les constcriptions à proximité de la voie. Et c'est un début. Donc l'autorail, techniquement, il peut rouler à 160, mais on va travailler avec le Coradia sur le plan sensibilisation parce qu'on commence à rouler à des vitesses supérieures à 120 pour atteindre 160 sur certains transants. Et voilà, donc l'idée d'aller vers de grandes vitesses, elle est amorcée à partir de 2018. La première ligne, Alger-Oran, d'autres programmes aussi sont prévus, d'autres lits en prévision, M. Benjaballah ? Alger-Oran, c'est le début, c'est le train inaugural. Le mois de 5 mars, on va injecter des trains au niveau de Constantine, à Naba, pratiquement on va récupérer, on va substituer l'ancien matériel. Là où les trains circulent avec du matériel ancien, on va les remplacer par ce nouveau matériel. Il ne faut pas oublier également, en parallèle du Coradia, dans notre plan stratégique, il y a eu quand même deux chantiers qui ont été ouverts. L'acquisition, parce qu'on cherche de la vitesse, mais on a aussi réhabilité du matériel ancien, des années 70-75. Donc il y a 200 voitures qui ont été réhabilitées. Alhamdoulilah, avant-hier, on a inauguré le premier train totalement réhabilité. Et nous sommes fiers de ce produit parce qu'on a constaté de Vézu la totale satisfaction de la clientèle par rapport au matériel réhabilité qui est totalement au niveau de nos ateliers de Cidibla Abbas avec une main d'oeuvre 100% algérienne. Alors, dans la déclinaison de votre plan de développement 2020-2025, votre objectif, c'est transporter l'équivalent de 60 millions de voyageurs et 17 millions de tonnes de fret, c'est-à-dire les marchandises. C'est un objectif qu'on aurait pu atteindre selon beaucoup de personnes et d'analyses. Déjà en 2010, on accuse beaucoup de retard. Les pays qui se sont développés ont d'abord misé sur le train parce que c'est le moyen de transport le plus rapide, le plus efficace et le moins cher à travers le monde. Est-ce que vous considérez qu'on a du temps aujourd'hui pour rattraper tout ce retard puisque nous sommes actuellement, pour les voyageurs, l'équivalent de 40 à 45 millions de voyageurs ? Oui, effectivement. Et pour le fret, c'est très bas. Oui, oui. Il faut situer le retard d'où ça provient. Donc, il y a eu une première phase, le retard situé au niveau de l'engagement du plan de développement de la SNTF. Donc, des montants qui ont été alloués à la SNTF en 2011. Malheureusement, pour multitude de raisons, le programme n'a pas pu être mis en vigueur. Donc, ce n'est qu'à partir de 2014 que les choses commencent à s'accélérer à ce niveau-là. Et maintenant, il y a un deuxième retard qu'il ne faut pas le nier. Donc, maintenant, aujourd'hui, nous avons des moyens. Nous, on peut faire du transport, du fret notamment, mais on est conditionné par l'environnement du transport ferroviaire. S'il n'y a rien à transporter, on ne peut pas faire du tonnage. Donc, nous sommes conditionnés par la concrétisation des projets de l'industrie. Nous avons Blara qu'on attend. Inch'Allah, dans les deux années à venir, Inch'Allah, Blara va démarrer. Le Hajar, il commence à atteindre sa vitesse de croisière. On attend avec impatience le complexe de transformation du phosphate. Donc, parce que, ne sera-ce que ces trois projets vont nous ramener du tonnage extraordinaire qui dépasse largement les 17%. Mais nous, les 17 millions de tonnes qu'on a ciblées, c'est le seuil qu'on doit atteindre pour équilibrer le cycle d'exploitation de la Sintef. Mais la capacité de transport de la Sintef, avec les 30 locomotives totalement acquises, les wagons qu'on a achetés, on est capable de faire ce transport et au-delà de 17 millions de tonnes. Est-ce que tous les trains seront reliés à ces zones de production ? Vous avez cité Blara, vous avez parlé de l'Hajar du côté de Annaba, Bachar également, par rapport aux minerais. Oui, tous ces projets, l'infrastructure ferroviaire, on ne peut pas s'en passer. Donc, ils sont raccordés. Il y a des projets de réalisation de désembranchements particuliers, notamment au niveau du ciment. Au niveau du Biscra, il y a le SINAS, qu'on est en train de réaliser. C'est l'industrie qui est en train de réaliser le SINAS. Il y a un autre promoteur de ciment privé, juste à côté de SINAS. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour l'avoir codé. Nous avons au niveau de l'Ouest, Tossiali, dans l'acidururgie, un très grand complexe. Donc, il y a des réalisations de désembranchements particuliers. Donc, ce tissu industriel autour des chemins de fer, nous, nous sommes prêts pour le faire. Alors, vos capacités actuelles sont en deçà. Est-ce que c'est le fret qui va améliorer aujourd'hui les rendements de la Sintef, M. Benjaballah ? Évidemment. Évidemment, c'est le fret, réellement, qui nous ramène beaucoup plus de cash flow. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas dépassé le cap de 5 millions de tonnes. Mais je vous ai dit qu'on est conditionné par la production. Vous êtes à équivalent 5%. Oui, oui, 5%. On commence à augmenter légèrement. On parle actuellement, pour amortir un peu vos dépenses ou votre situation financière, d'une augmentation des tarifs pour les voyageurs. C'est le cas ou pas le cas, M. Benjaballah ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une mauvaise interprétation. Ce n'est pas une augmentation des tarifs. Moi, je m'engage maintenant, solennellement, que les tarifs ne connaîtront aucune augmentation durant le mois de février. Ces 10 dinars qu'on a rajoutés, c'est le minimum de perception. Pourquoi on a fait cela ? On l'a fait juste dans un rayon de 5 km. C'est-à-dire la distance minimale du transport furovière et comme sur 5 km, généralement, on a 1% de clientèle. Donc, ça ne va pas toucher tout le monde. Ça va toucher à peu près 5 millions. Pour un citoyen qui voyage entre Aga et Al-Harrach, il y a 10 dinars. Pourquoi on a rajouté 10 dinars sur 5 km ? C'est valable au niveau de l'Algérois et un peu partout dans les grandes villes. Pourquoi ? Pour s'inscrire dans une logique de ticket unique. On est en train d'aligner nos tarifs par rapport au transport urbain pour développer le transport urbain. parce que nous sommes en train de travailler avec l'autorité organisée du transport urbain. Donc, il faut unifier nos tarifs pour que les citoyens puissent emprunter plusieurs mondes avec le même tarif. Alors, M. Yassine Benjaballah, nous allons revenir sur un aspect quand même relativement assez important. C'est la tenue, le 4 janvier dernier, du Conseil de participation de l'État qui a consolidé par certains avantages encore davantage la situation de la CNTF. Comment se déclinent les résolutions qui ont été prises aujourd'hui, M. Benjaballah ? Effectivement, donc, la problématique de la situation financière, elle a été posée lors de cette séance du CPE du 4 janvier. Donc, il y a eu des résolutions qui ont été retenues pour un petit peu aider la CNTF à s'inscrire et devenir une entreprise performante. Bon, parmi les résolutions la plus importante à nos yeux, c'est de nous autoriser à consolider le groupe ferroviaire. On deviendra autant que groupe et non pas une entreprise incertive, entreprise maire, entourée avec des EPE, des filiales. Mais on va dans la future organisation, ce sera le groupe ferroviaire algérien, donc composé avec l'ensemble de ces filiales. Donc, on aura la possibilité de consolider fiscalement nos chiffres, donc le chiffre d'affaires du groupe. Donc, il va y avoir des avantages fiscaux à ce niveau-là qui vont nous soulager parfaitement parce que, je vous ai dit tout à l'heure, donc nous sommes en face d'une échéance de remboursement de nos nets. Il faut y penser, trouver des solutions. Oulhamdoulilah, toutes les résolutions aillent dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle on peut se prononcer qu'on pourra être au rendez-vous pour rembourser nos échéances des crédits alloués pour l'investissement. Ils sont de quel ordre ces crédits, M. Benjabala ? J'ai dit qu'on a une enveloppe de 127 milliards de dinars dont 68 milliards de dinars ont été engagés, plus les crédits de 2009, il faut pas les oublier qu'on les a intégrés dans les remboursements parce que les crédits des années 70, 2009 et 2011, qui nous ont été alloués, donc l'échéance de remboursement, elle commence à partir de 2023. On a tenu compte de ces aspects. À cela s'ajoute les crédits qu'on vient de contracter en 2011 et ce qu'on est en train d'engager maintenant, qui vont démarrer à partir de 2025. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est en train de nous réorienter à nouveau vers le chemin de fer pour le transport de marchandises et de personnes, puisque déjà, dans les années 90, pratiquement, le chef de l'État, M. Boutefléha, avait considéré le train comme étant le meilleur moyen de transport qu'il va falloir absolument développer. Est-ce qu'on revient vers cette notion aujourd'hui de train qui est le moyen de développement à la fois de l'économie et de transport de personnes ? Et on le ressent. On le ressent. Il n'y a pas une demande qui a été faite par la SNTF qui n'a pas été accordée. Donc toutes les facilités sont mises à notre main. Donc là-bas, elle est chez nous. Donc c'est les chubilons qui doivent relever le défi et atteindre ses objectifs. Parce que ça s'inscrit dans une logique d'améliorer un petit peu sur le plan économique, social et environnemental. La réhabitation de vieux trains, aujourd'hui, c'est important à la fois. Est-ce qu'on pouvait carrément les éliminer pour les remplacer à nouveau ? Ou il y avait possibilité de les récupérer ? Oui, effectivement. On pouvait le faire facilement et personne ne pourra crier quoi que ce soit, dire quoi que ce soit sur la possibilité d'acheter. Mais la situation, on est tenu à réfléchir correctement. Donc on a décidé de réhabiliter que d'acheter parce que techniquement parlant, c'est possible de gagner de l'argent tout en optant pour la réhabilitation. C'est des voitures qui tiennent la route. On leur a donné une deuxième vie de 20 à 25 années, au moindre coût. Et ce qu'on a gagné le plus important, c'est de la main-d'oeuvre algérienne. Donc ils ont été recrutés dans le cadre du dispositif de l'insertion professionnelle. Donc on les a recrutés pendant trois années. Ils étaient formés et maintenant, ils sont à part entière cheminots. Ils ont été retenus, engagés par des contrats. Et c'est les seuls cheminots qui sont rentrés en chemin de fer avec un projet concret. Et c'est eux. Je les félicite pour le produit qu'ils l'ont réalisé. C'est des trains qui circulent à partir d'avant-hier entre l'Alger et Oran. Donc il n'y a pas envie au Coradia qu'on va ramener. On a acheté un Coradia, mais si on le compare avec la réhabilitation, l'intérieur, c'est pratiquement la même chose. Combien ont été réhabilités globalement par rapport aux chiffres ? En dehors des six voitures prototypes qu'on les a testées pendant l'année passée, on est à la sixième voiture. Donc on a injecté le premier train et ça sera une cadence maintenant, quatre voitures chaque année. Donc quatre voitures chaque mois. Et chaque mois, on a commencé le mois de janvier. Le mois de février, on va libérer Constantine, ensuite Annaba. Et on ira durant toute l'année 2018, chaque voiture qui sort de Cédibla-Bas, on va l'injecter en exploitation et on va retirer l'ancien matériel. Combien globalement ? C'est 200 de voitures. Dans le programme, il couvre 200 de voitures, tous types confondus, que ce soit Beaulieu, des wagons-restaurants, des couchettes premières, couchettes deuxième, des voitures Beaulieu pour donner un coup de pouce un petit peu au transport des étudiants qui méritent mieux par rapport à ce qu'on offre comme service aujourd'hui. Le coût de cette réhabilitation, M. Benjabella ? C'est 8 milliards de dinars. Donc dans l'enveloppe des 68 milliards engagés, il y a 8 milliards qui ont été dédiés à l'opération de 200 de voitures réhabilitées. Donc avec bien sûr cette réhabilitation, on ne souffrira plus de problèmes de chaleur en été et de froid en hiver, M. Benjabella ? C'est le grand défi qu'on a tenu. Donc on a éradiqué définitivement la problématique avec laquelle on a vécu tout le temps, c'est le problème de climatisation et surtout le problème de pénétration de sable. Donc il n'y a qu'à demander aux voyageurs sur l'axe Oran-Bechal, quel est leur avis sur le train dans lequel ils voyageaient avec les pénétrations de sable. C'était insupportable de faire du voyage, malgré ça que le train faisait le plein. Rien que pour cela, on a donné priorité à ce phénomène de sable. Donc les filtres, les voitures qu'on a testées sur cet axe-là ont donné l'entière satisfaction. Alhamdoulilah, on a éradiqué complètement la problématique. Alors on ne peut dissocier aujourd'hui la réhabilitation des trains de la réhabilitation des gares ferroviaires. Là aussi, c'est un autre chantier qui vous attend. Parce que vous l'annoncez depuis quelques temps déjà, mais les travaux ne démarrent pas selon ce qu'on en attend. Et par rapport à vos annonces, M. Benjabella ? Les travaux ont démarré, on peut annoncer que le 2 mars, avec le Cordea, il va y avoir une nouvelle gare en Gare d'Aga. Elle a été réalisée dans... Pour Alger ? Pour Alger, on y va en Gare d'Aga. Et les autres où il y a ? Au CITIF, on a réhabilité, Boumerdes, on a terminé. Donc on est peut-être lancé et juste après Aga, on va se lancer dans la gare de Caroubier. Si vous remarquez la gare de Caroubier au milieu d'une université, au milieu à côté d'un futur du ministère religieux. En plein Tripoli, on n'a pas une gare, c'est un peu décevant, mais on a pris en charge cet aspect. Et je vous promets qu'on va engager juste après la gare d'Aga, ce sera Caroubier et on restera sur cette démarche pour améliorer le design des gares. Parce que la qualité de service commence au niveau d'une gare. Alors justement, on va y revenir dans un petit moment, mais cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que le retour du train de nuit au rang Alger est à l'ordre du jour ? M. Benjabella, rapidement, pour qu'on aborde plusieurs questions. Voilà, le train de nuit déjà en priorité sur Al-Jana, sur les grandes distances. Mais le train de nuit sur Oran, une fois qu'on termine le projet des 200 de voitures, il va y avoir un petit lot et on va revenir, pourquoi pas, au fameux train de 23h qui prend le départ d'Aga pour arriver à Oran en 6h du matin. Alors c'est une question qui concerne peut-être un peu plus la Nesrive, mais je vais quand même vous la poser, M. Benjabella, puisque vous êtes au fait, vous êtes au ministère des Transports, c'est les mêmes actions. On voudrait bien avoir le taux d'avancement des travaux de dédoublement de la voie ferrée, de la section de la ligne Sétif-El-Gourzi et la date approximative de la réception de cette ligne. M. Benjabella, rapidement. Je ne saurais me prononcer sur la date, mais je vous confirme une chose, c'est que les travaux avancent à bon rythme. Alors, à Caen, un train à grande vitesse à Géboumerdes, il y a beaucoup d'étudiants qui font la navette et il faut une heure pour joindre ces deux villes proches. Bon, la grande vitesse, la grande vitesse, ce n'est pas un objectif en soi. Déjà, commençons déjà par le principal, c'est transporter les gens dans des conditions bonnes. Mais une heure de Géboumerdes, c'est énorme aussi. Oui, effectivement, nous avons de gros problèmes à ce niveau-là et on s'excuse au prix de la clientèle, effectivement, et on assume ce retard au niveau de la bouleur algéroise pour la simple raison, parce que la bouleur algéroise aux heures jouées, elle est enchantillée. On ne peut pas continuer à exploiter et mettre à niveau l'infrastructure. C'est les alliés que nous sommes en train de subir. Et donc, au bout d'un certain temps, on a pris des décisions fermes cette année. C'est de lancer le gros travail. Il est temps d'y penser à l'infrastructure. La industrie fait aller dessus. Donc, il y a des travaux entre le Haraj jusqu'à la Afron et on continue à fonctionner, en même temps exploiter la même ligne. Ça se répercute par des perturbations. J'espère que le client va comprendre, parce que c'est dans son intérêt. On est en train de sécuriser la voie. Et voilà, donc on ne peut pas faire une omelette sans casser les oeufs. Alors, les trains de Beaulieu, vous allez les renforcer. C'est encore davantage aujourd'hui, M. Benjabala ? Une fois que l'infrastructure sera mise à niveau, donc c'est en cours d'ailleurs vers Ant-Al-Harraj, de gros travaux mécanisés, et plus la signalisation qui va être lancée, la signalisation électronique, qui permettra beaucoup plus de flux de trains, l'intervalle de trains. Là, les rames, nous sommes en train de réhabiter les rames. Nous sommes en train d'augmenter la capacité de nos rames Stadler, qui sont au niveau de la bolie algéroise, en prévision de répondre à la demande, notamment au niveau de, très prochainement, l'aéroport Ouaribou Moutienne. La rame de cet aéroport, elle est prête. On attend qu'on nous livre la voie courant de l'année 2018. Et on commence déjà par augmenter nos trafics vers les nouvelles lignes qu'on aura en récipient, en charles de l'année SRIF. Mais justement, par rapport à cette question, M. Benjabala, cette question de l'auditeur qui vous dit, vous avez un réel problème de ponctualité. Pourquoi on n'a pas un train toutes les 15 minutes ? Lorsque la signalisation le permet. Aujourd'hui, on a une signalisation très ancienne et elle ne permet pas. Donc l'intervalle entre deux trains ne peut pas être... Qui date pratiquement des années 70, la signalisation. Oui, oui, très très ancienne. J'ai eu à aborder cette question avec votre directeur. Effectivement, mais le dossier de la mise à niveau de la bolie algéroise, il est pris en charge. Donc il y a un groupement qui travaille dessus. Donc nous avons notre filiale avec Semens Allemagne qui prend en charge un petit peu la signalisation. Une fois que le projet soit terminé, toutes les voies seront électrifiées, les postes électroniques seront mis en place. Donc le mode d'exploitation va changer du système électromécanique vers un système électronique totalement. Et là, ça va augmenter. Il va y avoir un grand débit de circulation du train sur le réseau Bourlieu. Et on pourra parler un petit peu d'augmentation du trafic. Mais pourquoi ne pas avoir travaillé plus tôt sur la question de signalisation ? Beaucoup de personnes considèrent aujourd'hui que nous n'avons pas une vision managériale qu'on fait compte, nos responsables agissent comme étant des fonctionnaires qui prennent les choses dans l'État sans s'impliquer réellement. Quel est votre commentaire ? Nous, on est en train de s'impliquer. Nous sommes au courant que ce n'est pas une mince affaire. Donc gérer un système d'exploitation qui est complexe, aujourd'hui, ce n'est plus le chemin de fer d'avant. Le chemin a se contenté un certain temps dans l'histoire des chemins de fer d'avoir deux fils de rail. Maintenant, en plus des fils de rail, il faut des lignes téléphoniques, il faut du GSMR, il faut du satellite, il faut beaucoup de technologies. Il faut le dire, donc nous sommes en train d'avancer vers un chemin de fer moderne. On est en train d'apprendre en cours de route. Donc, chacun de nous a des responsabilités. Nous, on est responsable sur l'acquisition des moyens et d'exploiter correctement le chemin de fer. Nos amis de Nanshrif sont responsables sur la réalisation du réseau et de le moderniser. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on pourrait atteindre à un long terme ou à un moyen terme, c'est-à-dire la grande vitesse, au sens réel de la grande vitesse, M. Banjabala, par rapport à ce qui se pratique dans les autres pays, Alger-Oran, en deux heures, c'est possible ? C'est possible. Demain, si j'ai une voie que je pourrelais à 220 km heure, j'achèterai un Alstam qui roule à 220, je ferai deux heures Alger-Oran. Mais pour aller vers des vitesses supérieures, ce n'est pas le fait d'acheter du matériel, de faire le rouler. Donc, il faut mettre en place des dispositifs pour nous permettre un petit peu de rouler à des vitesses supérieures. Parce qu'il y a des réflexes qu'il faut acquérir. L'entretien n'est plus le même, la surveillance n'est plus le même, le personnel n'est plus le même, la formation n'est pas le même. Donc, je préfère, on préfère au niveau des chemins de fer, aller chier un d'eau. Il ne faut pas se précipiter pour faire vite. Il vaut mieux aller doucement. Nous sommes à 120, on ciblera 160 et au-delà de 160, dans les années à venir, on pourra rouler à 220 parce que la ligne Watt-Nilet-Frontière-Diomaroc le permettra dans les prochaines années. Les années à venir, c'est-à-dire quelles années ? Bon, à moyen terme. Donc, à partir de 2019, 2020, 2021, déjà, on commence à parler du dossier. D'ailleurs, après l'expédition du Coradia 260, on est, on pourrait parler, pourquoi pas, à réfléchir sur des trains qui roulant à 220 parce que le projet de Watt-Nilet-Frontière-Diomaroc, il tape à la porte. Le train vers la Tunisie, également, c'est un autre projet, M. Benjabala, vous l'avez annoncé il y a quelques temps. On ne le voit toujours pas. Oui, c'est une idée. Maintenant, nous avons du matériel qui peut le faire. Donc, il faut améliorer un petit peu la vitesse du parcours. Il y a eu des contraintes techniques au dernier moment qui nous ont empêché un petit peu de faire démarrer le train, malheureusement. L'idée est liée. Les moyens, on commence à en avoir. Maintenant, on verra. On verra l'opportunité. L'idée est liée. Et elle aura, le jour J, on va se prononcer sur le train vers Tunis. Ce n'est pas abandonné ? L'idée n'est pas abandonnée ? Vous l'avez annoncé déjà pour l'année dernière. Elle n'a jamais été abandonnée. Elle est là. Elle est là maintenant. Il faut qu'on sache calculer nos billes. Est-ce qu'il y a opportunité de le faire ou pas ? Donc, on essaiera de voir. C'est un train très intéressant. Il y a une demande sur ce train. Et pourquoi pas, l'été prochain, on en parlera sur le train sur Tunis. Alors, le train parallèle à la Transarrière, c'est un projet ? Ça peut se réaliser aujourd'hui ? M. Benjabala, c'est-à-dire aller avec le rail jusqu'à l'extrême sud du pays. C'est faisable. Dans certains pays, on gravit pratiquement les montagnes. Moi, j'irai avec mes trains là où je vois le rail. Donc, maintenant, si on décide de mettre du rail sur le Transarrière, on ira jusqu'au bout. On ne peut pas avoir de l'infrastructure ferroviaire sans pour autant rouler dessus. Pourquoi le niveau de transport de marchandises reste inférieur aujourd'hui et pas très important ? Votre objectif, c'est-à-dire à horizon 2019-2020, atteindre les 17% ? Or que maintenant, nous ne sommes qu'à 5%. Est-ce qu'on peut considérer que les opérateurs économiques ne sollicitent pas beaucoup le train ? Bon, ils ne sollicitent pas par rapport à notre qualité de service. Il ne faut pas se cacher. Parce que maintenant, transporter de gare en gare, ce n'est plus demander. Les gens demandent de porte à porte. Et pour le faire, il faut s'organiser. Il faut que nous, il faut qu'on s'organise. Maintenant, il y a les bases logistiques. Il y a des ports secs qui doivent être alimentés par train. Donc, nous, nous sommes en train d'aller vers stratégie. Mais aussi, le gros tonnage qu'on attend avec impatience, c'est au départ de l'Hajjar, au départ du transport de l'asphosphate, au départ de l'Ara, au départ de l'acidérurgie. Et c'est ça, notre transport, en fait de compte. Et le ciment, également. Alors, la ligne algétisée aux eaux, hyper saturée. Pourquoi deux wagons seulement, monsieur Banjabala ? Parce que c'est une ligne qui est très, très sollicitée. Bon, deux wagons, c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que nous avons des quais qui nous limitent à deux wagons. Donc, on ne peut pas faire des sons dans des voyageurs en plein nature. Donc, la ligne, elle est faite comme ça. Donc, on s'adapte à la situation. Alors, la projection des pierres, bien sûr. Cette question qui est soulevée. Comment faire en sorte... Est-ce que ce phénomène cesse ? Je ne sais pas. Je ne peux pas prendre là-dessus. Donc, c'est la mission de tout le monde. C'est les écoles, c'est la maison. Nous, nous sommes en train de faire des compagnies de sensibilisation. Hier, on était à Chlef avec des écoliers. On cible l'écolier parce qu'on considère que l'écolier, c'est le futur citoyen de demain. Alors, les actes de vandalisme sur le réseau, et à la fois aussi la fraude pour les personnes qui ne payent pas leur ticket. Vous avez réglé ce problème, monsieur Benjaballah, parce que c'est un manque à gagner pour l'entreprise. C'est un problème universel. Aucun réseau au monde aussi performant qu'il le soit ne peut éradiquer le problème de la fraude. Vous l'avez évalué en termes de pertes ? C'est les 30% de notre chiffre d'arrivée qui est en train de disparaître par rapport à ce phénomène. Mais nous sommes en train de trouver des solutions. On est en train de recruter des contrôleurs. On va renforcer notre contrôleur. On va étancher nos gardes. On va changer l'achat de billets d'une façon électronique avec des cartes. Tous ces aspects peuvent atténuer un petit peu ce phénomène de fraude. Vous mettez en ligne pour l'achat des tickets également ? Oui, oui. Vous modernisez, monsieur Benjaballah ? Nous sommes en train de réfléchir parce qu'il va y avoir des distributeurs de tickets au niveau de nos gardes. Il n'y aura plus un agent qui va indiquer. C'est en même titre que les réseaux étrangers. Monsieur Yassine Benjaballah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon courage. A bientôt. Merci.